salut donc là je vais vous parler de mon mou ou tout mou ou tout suspendu comme vous voulez moi je l'appelle le mou parce que c'est quand même assez récent pour moi ça fait 30 ans que je fais du vtt voilà ça va faire 10 11 mois que je roule avec je me suis rendu compte que j'avais pas présenté mon vélo j'avais présenté la fabrication donc j'avais fait une vidéo avec tchan mais j'avais pas présenté mon vélo bon après j'ai aussi attendu de me faire un peu plus la main avec ce type de vélo parce que je connais pas plus que ça c'est un peu nouveau pour moi pourquoi je suis passé en mou et c'est un concours de circonstances en fait c'est charlie donc charlie il a conçu une géométrie une cinématique d'un vélo celle ci que j'ai copié et il a fait fabriquer il a les compétences pour faire des géométries des cinématiques mais il n'a pas les compétences en fabrication pure et ni boutillage donc il a fait la géométrie de la cinématique il a conçu ça donc pour lui pour avoir un hall mountain comme celui ci et il l'a fait fabriquer par un artisan français donc en acier en france du coup il m'avait contacté pour un autre sujet et il était venu avec son donc forcément on avait parlé de son vélo et je lui ai dit bah à l'occasion j'aurai bien l'essayer machin bidule et un jour il me le ramène et il me le prête parce qu'il n'en avait plus besoin parce que il n'avait plus le temps enfin voilà et du coup je l'ai essayé donc je crois pendant deux mois décembre et janvier d'ailleurs là il me l'a ramené je ne sais plus trop quel jour il est resté à peu près une heure et demie de jour avant que la nuit arrive et lorsqu'il est parti j'ai tout de suite pris le vélo j'ai mis mon casse des chaussures je suis tout de suite allé parti dans les marnes et j'ai dit bah je vais voir ce qu'il a dans le ventre ce vélo je vais voir tout de suite dans les lignes de marnes parce que les lignes de marnes je les connais parfaitement j'ai fait des centaines de fois avec le petit vélo donc j'ai dit bah là je saurai exactement ce qu'il a dans le ventre ce vélo donc je suis parti donc j'ai fait la première ligne donc la plus facile et là je commence dans la pente le vélo est super facile et tout pop épingle oh ouais mais il va super bien dans les épingles souple bah forcément avec la suspension arrière bah le truc c'est on sent absolument rien du coup je suis à la deuxième la troisième et en fait j'ai enchaîné toutes les lignes et même celle qui était vraiment assez quand même compliqué que le petit vélo parce qu'il fallait vraiment je pilote bah là que ce vélo bah ça passe mais vraiment super facile et j'ai dit ouais là quand je suis rentré à l'atelier je me suis dit ouais là quand même il n'y a pas rien il y a quelque chose quand même il y a vraiment quelque chose super fort un peu allez faut tourner les taches k là je m'aligne ça tape du coup le lendemain pareil, je suis retourné l'essayer mais sur un autre terrain, donc là plus à la montée donc en Ardèche il y a beaucoup de montées, plein de cailloux roulants parce que comme c'est très peu emprunté il y a plus de sangliers que de marcheurs ou de vététistes donc il y a toujours plein de cailloux roulants dans tous les sens et là à la montée pareil, j'étais bluffé, bluffé, bluffé en fait je retrouvais le même grip que le Big Fat la roue elle est collée au sol dès lors que tu as les jambes tu pédales, tu montes, tu cherches pas trop à trajecter, bon après quand ça devient vraiment compliqué, forcément oui il faut jouer la technique il faut jouer un peu de tac tac mais globalement dès lors que c'est pentu et avec assez peu de grip la six patte à l'arrière elle fait tout c'est juste incroyable j'ai vraiment été bluffé donc forcément suite à ça je me suis dit il m'en faut un il m'en faut un c'est obligé il m'en faut un donc j'ai en fait fabriquer un alors je vous explique un peu tout ça dans la vidéo de fabrication du cadre là il y a le cadre donc du coup tchan santé pascal allez merci à toi c'est une belle aventure ça y est, il est monté du coup il n'y a plus qu'à aller essayer allez let's go le sol est bien bien dur ça glisse tac tac ouhou comme charlie lui il avait conçu la géo mais il avait aussi dessiné tout ce qui était coupelle au niveau du pivot tout ce qui était coupelle axe il avait dessiné les pièces et les avait fait usiner alors le souci quand on fait ça c'est que et d'une il ne faut pas être pressé parce que les usinaires en France ils sont overbookés notamment en début d'année là je ne sais pas trop où ils en sont mais ils sont overbookés surtout si vous leur demandez une pièce nous ça ne les intéresse pas ça leur fait arrêter les machines et ça coûte très cher ça coûte vraiment très cher il y a quasiment aussi cher de 3-4 pièces usinées que l'ensemble du 4 complet donc j'ai cherché d'autres solutions notamment pour le pivot parce que le reste bon c'est relativement simple mais le pivot je ne savais pas trop quoi utiliser je me suis dit bon le plus simple c'est quand même d'utiliser un press fit au boîtier de pédaler le souci c'est qu'il n'y a pas de tube en 24 ça n'existe pas dans le commerce c'est que du 25 donc c'est pour ça donc ça c'est le V2 c'est la deuxième version le V1 j'ai fait avec un tube de 25 j'avais pris un boîtier de pédalier en press fit j'avais juste enlevé la coupelle plastique donc là j'étais directement sur la bague interne du roulement et j'ai inséré mon tube acier dedans le problème c'est que ça il n'y a aucune tolérance il faut vraiment que les jeux soient parfaits et les tubes que j'avais acheté ils n'étaient pas super ronds enfin c'était pas génial c'est que le résultat n'était pas nickel mais ça m'a permis de dégrossir de voir où il fallait s'axer en termes de fabrication notamment au niveau du triangle arrière c'est vraiment là que tout se joue en fait et donc j'ai roulé avec le V1 pendant je ne sais plus j'ai dû le fabriquer au mois de janvier et ensuite février mars et celui-là j'ai fait fin avril j'ai dû rouler trois mois avec avec l'autre donc je n'ai pas eu de soucis il n'a pas cassé il n'a pas bougé moi il y avait un petit peu de jeu dans l'axe arrière tout ça mais au roulage il n'y avait pas de soucis donc j'étais vraiment satisfait de mon truc comme la géométrie de Charlie me convenait parfaitement en fait j'ai fait un copier-coller j'ai fait un copier-coller pourquoi ? parce que moi tout ce qui est déjà en cinématique suspension arrière j'y connais rien j'ai jamais roulé en suspendu enfin tout suspendu une ou deux fois mais très ponctuellement pour créer quelque chose il aurait fallu déjà que je fasse un peu le tour du marché enfin le tour de ce qui existe donc là c'est un monopivot tout ce qui est de plus simple mais après donc ça c'est une suspension linéaire et après dès lors qu'on veut quelque chose de plus progressif il faut rajouter les biellettes si on veut supprimer le kickback c'est pareil il faut faire une cinématique différente il faut faire un point de pivot virtuel il y a tout un tas de choses à prendre en compte et tout ça moi sachant que sur le terrain je ne sais pas ce que ça vaut là j'ai roulé avec celui-ci pour en deux mois ça me convient parfaitement je ne vais pas aller chercher plus loin à quoi bon se compliquer la vie déjà là bon c'était pas forcément très simple en partant de rien enfin en partant d'une feuille blanche en termes de fabrication j'avais la géométrie mais en termes de fabrication je partais de zéro donc ça n'a pas forcément été super simple non plus en fait tous les sentiers que je détestais en fait parce qu'ils étaient trop roulants ou même avec le petit vélo parce qu'ils étaient trop roulants pas assez techniques avec celui-ci je me fais plaisir parce que bon je vais un petit peu plus vite et notamment dès que je vois un petit appel une petite racine un petit rocher je peux sauter et comme le vélo il a beaucoup de pop bah paf paf je saute partout et du coup c'est vraiment super sympa parce que là avec la suspecte arrière et les pneus bien gonflés bah je peux me permettre justement d'atterrir un peu n'importe où il n'y a pas de soucis de crevaison de casse de jante de machin du cul comme ça enfin jusqu'à présent j'ai rien cassé bon je pense que je roule pas suffisamment vite pour tout casser mais déjà j'estime que c'est une vitesse suffisante déjà pour me faire plaisir ouais et puis notamment j'avais prêté aussi à Tchan donc on avait fait tout le serre de barre pour ceux qui connaissent du coup il avait vraiment adoré il s'était fait super plaisir alors lui pour le coup autant moi les manoirs j'ai du mal et les roues arrière mais lui il n'a pas mis longtemps à sortir roues arrière manoirs et tout avec il n'y avait vraiment pas de soucis donc c'était vraiment un plaisir de le voir rouler avec ce vélo et il avait une super banane là en termes de géométrie donc là c'est typé ouais hall montagne hall montagne de toute façon c'est ce que je fais du hall montagne donc l'angle avant est de 65 degrés ouais c'est franchement c'est juste parfait moi je descends des trucs comme ça il n'y a pas besoin de plus ça ne sert à rien après un angle plus ouvert c'est ce que j'avais sur le petit vélo ou même le fat le problème d'un angle plus ouvert alors forcément dans la grosse pente on est à l'aise mais on n'est pas toujours dans de la pente comme ça il y a aussi du plat du faux plat des trucs comme ça et en fait quand l'angle est trop ouvert et lorsque vous allez sur un terrain en faux plat descendant très rapide et assez fuyant dans les virages vous ne pouvez pas charger l'avant vous avez beau vous mettre sur le cintre vous n'arrivez pas à charger l'avant et là moi c'est ce qui m'est arrivé vous perdez l'avant notamment avec le fat je perdais l'avant systématiquement parce que la roue était trop loin c'est pour ça qu'il y a un angle trop ouvert de rang pour moi c'est contre-productif par mon expérience donc 65 c'est juste parfait après en termes d'offset donc de fourche là c'est pareil au début avec le petit vélo j'avais 51 d'offset et par la suite j'ai essayé une autre fourche et donc 51 c'est ce qu'ils mettaient sur les premiers 29 ils avaient reconduit ce qu'il y avait en 26 enfin voilà ils ne s'étaient pas cassés la tête mais ça ça va marcher et donc du coup maintenant ils se sont aperçus que le 29 ça demandait les roues plus grandes ça engendre d'autres contraintes et donc là en réduisant le déport de la fourche on augmente la chasse au sol et donc l'appui de la roue au sol ce qui fait qu'il y a basse vitesse alors ça c'est la théorie le vélo est moins magnème moi quand je suis passé de 51 donc là sur cette scie j'ai 42 franchement on sent vraiment la différence mais j'ai vraiment sauté la différence donc justement dans les descentes vraiment rapides à plat où il n'y a pas de moi sur les sentiers c'est du sentier pédestre donc il n'y a pas de virage relevé donc il n'y a pas d'appui quand vous arrivez plein de balles avec des graviers et puis même à la limite le virage est déversant là vous êtes bien content que la roue avant elle accroche au sol elle accroche au sol et là la différence est vraiment flagrante entre un déport de 51 et 42 c'est vraiment le jour et la nuit 51 ben l'avant on sent qu'il glisse quand même pas mal vous mettez un déport plus petit et là la roue elle est collée au sol c'est vraiment absolument génial et même à faible vitesse je trouve que c'est vraiment aussi génial parce que moi je fais beaucoup de passages engagés et de passages engagés lents donc j'arrive que je suis quasiment à l'arrêt et il y a toujours un moment de bascule le vélo et c'est là que c'est compliqué en fait à la bascule c'est compliqué à l'approche ça va une fois qu'on est dedans ça va et c'est vraiment à la bascule et avec le déport de 51 le vélo justement il manquait de stabilité et quand j'étais à l'approche j'avais du mal à garder le vélo en ligne droite et à garder l'équilibre et là avec le déport court ben là le vélo est plus stable et là du coup quand j'arrive je suis beaucoup plus stable sur le vélo je maintiens l'équilibre plus facilement et là c'est pareil donc à basse vitesse et haute vitesse pour moi c'est vraiment que du bénéfique ensuite angle tube de sel 77 donc toutes les géométries modernes c'est pareil maintenant elles ont ça en fait maintenant les géométries on va dire par actuelle ils ont recentré le corps du pilote au centre du vélo ce qui fait qu'on a augmenté les reach on a augmenté les angles de vent et on a basculé aussi les angles de tige de sel plus en avant voilà effectivement 77 ben vous n'avez plus besoin de faire de bec de sel maintenant des trucs super raides vous êtes bien assis dans la selle le vélo il ne cabre pas vous avez toujours de la motricité c'est juste c'est vraiment génial ça pour moi c'est vraiment un réel progrès en termes de pilochage il y a vraiment là il y a vraiment un gain qui est vraiment sensible en fait la géométrie est classique Charlie quand il a créé sa géométrie il n'a rien fait d'extrême il voulait un vélo qui roule qui soit stable qui soit sécurisant voilà pour lui et pour moi justement ça me va très bien alors lui il a un pilotage plutôt moyen moi j'ai plutôt un pilotage moyen plus du coup tout le monde s'y retrouve dans ce type de géométrie en fait comme il n'y a rien d'extrême ça va un peu pour monsieur tout le monde les bases font 440 alors moi qui ai toujours roulé avec des bases ultra courtes sur le petit vélo j'avais moins de 400 c'est sûr plus là avec un reach donc là le reach c'est à peu près une taille M le reach fait 450 c'est sûr que là pour faire un manual ou une roue arrière il faut tirer super fort ça c'est vrai que ce genre de géométrie on ne peut pas tout avoir non plus si vous voulez un vélo stable qui soit sécurisant dans la pente à faible vitesse à haute vitesse qui a un bon équilibre forcément tout ce que vous gagnez en stabilité vous le perdez en magnanimité en explosivité j'ai bien senti la différence le jour où j'ai repris mon petit vélo de montagne je ne sais plus pour quelle occasion je le reprends je l'ai repris et je suis allé dans les mardes dans les mardes ça passe mais il faut piloter avec celui-ci bon ben là j'ai fait d'autres lignes donc il faut piloter aussi mais les mêmes lignes avec le petit vélo il faut vraiment piloter et tout le pilotage se fait sur la vente avec le petit vélo comme il est très court alors que celui-ci ben là on est plus centré sur le vélo et c'est l'ensemble du vélo qu'on m'annore notamment avec la suspension arrière là maintenant j'ai du grip sur le pneu arrière que en ce méridide pourtant j'ai un pneu en 2.8 hypercomponné machin basse pression ben j'avais pas de grip à l'arrière en ce méridide il n'y a pas de grip à l'arrière alors qu'avec une suspension il y a vraiment du grip et ça c'est vraiment génial le freinage c'est vraiment ça c'est pareil ça m'a vraiment bluffé donc de trouver du freinage à l'arrière dans la pente ça m'a vraiment changé la vie aussi donc en termes de débattement j'ai 150 à l'avant 140 à l'arrière donc pour du haut montagne moi ça me suffit amplement même en Ardèche où je fais des sauts quand même assez gros quasiment tous les jours moi ça va ça me suffit après plus je sais pas si ça serait mieux ou moins bien j'en sais rien mais bon là ça me convient parfaitement du coup j'éprouve pas le besoin d'avoir plus ou en débattement ouais à l'arrière de 140 ou 150 je pense que ça va pas changer grand chose avant j'avais quand j'ai commencé le semi-rigide il y a donc 3 ans maintenant j'avais mis 120 ouais 120 on arrive vite au bout quand même donc là c'est un monopivot c'est ce qu'il y a de plus simple donc du coup c'est linéaire après je serais curieux de savoir il faudrait que je fasse des tests en fait il faudrait que je fabrique des cas je modifie et par exemple avec la biellette machin billou truc machin chouette et après avoir le gain sur le terrain ce que ça apporte réellement en termes de ressenti là monopivot c'est hyper simple à concevoir et à fabriquer dès lors qu'on rajoute des biellettes on fait des points de pivot virtuels quand on veut une roue arrière qui recule qui avance qui monte qui machin qui bidule machin truc bidule forcément c'est beaucoup plus complexe à concevoir et c'est beaucoup plus complexe à fabriquer notamment en artisanat et je me pose la question est-ce que ça vaut vraiment le coup de se creuser la tête à toutes les étapes passer vraiment beaucoup de temps investir beaucoup plus de temps et d'énergie et d'argent dedans est-ce que ça vaut vraiment le coup après sur le terrain parce que si on passe vraiment en termes de complexité si c'est deux fois plus complexe par exemple pour imager est-ce que sur le terrain le volo va être deux fois plus efficace j'ai quand même un doute après je dis pas que c'est pas vrai j'en sais rien parce que j'ai pas essayé mais là vu déjà comment ça fonctionne bien que ça soit à la montée ou à la descente après en utilisation de montagne c'est vrai que si vous faites une utilisation DH, Enduro, Compete là forcément il vous faut quelque chose de très performant et peut-être qu'en roulant très vite dans certaines compressions ou des saupes tout ça là effectivement un monopivot il va être dépassé mais pour le cycliste lambda que je suis et bon ça représente je pense 98% des cyclistes enfin des vitétistes on a tous en moyen plus ou moins lambda enfin on est pas des compétiteurs on est pas des compétiteurs ou des brunis ou des mecs comme ça je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup d'autant complexifier surtout qu'en près en termes de fiabilité il y a des axes partout il y a des roulements partout ou des bagues partout forcément ça génère des jeux ça génère des bruits ça génère tout un tas de soucis qu'en monopivot ben rien moi j'ai deux roulements donc en plus deux roulements relativement gros le boîtier de pédalier ça se trouve partout ça vaut quasiment rien et à l'échanger ben clac clac Kodak et ça y est ça va super vite donc ouais je serais curieux de savoir moi je le saurais certainement jamais parce que j'ai pas forcément le temps ni l'énergie ni les finances pour faire des tests comme ça mais si j'ai l'occasion ben pourquoi pas on voit vraiment le gain réel à porter de tous ces systèmes hyper complexes sur le terrain donc ça fait à peu près 11 mois que je roule avec ce vélo cette géométrie là et ouais je suis vraiment super content du coup le petit vélo il prend la poussière le FAT c'est pareil j'ai plus trop envie de rouler avec parce que voilà ça m'ouvre d'autres possibilités d'autres portes ce type de vélo le FAT j'avais fait le tour j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais faire avec le semi-rigide j'ai fait le tour aussi donc ça m'a pris que deux ans mais le semi-rigide en fait on a vite fait le tour parce que c'est vraiment c'est vraiment le vélo bâtard par excellence parce que l'avant il avale tout avec la fourche et l'arrière il avale rien du tout parce qu'il est rigide du coup on est toujours en train de compenser avec le corps que ce soit à la montée ou à la descente et c'est vachement frustrant en fait comme vélo quand vous faites de la montagne du technique c'est ouais j'ai pas trouvé ça si intéressant mais au bout de deux ans voilà c'est bien que je sois passé à autre chose donc du coup là celui-ci j'ai pas encore fait le tour bon j'ai quand même pas mal enfin quoi que cette année j'ai pas beaucoup roulé je sais pas combien j'ai fait en dénivelé mais j'ai quand même assez peu roulé en 11 mois j'ai dû faire 150 000 ou peut-être un peu plus je sais pas mais bon c'est pas beaucoup d'habitude je fais beaucoup de plus mais par contre j'ai fait beaucoup de qualitatif et puis comme j'ai moins roulé physiquement j'étais moins fatigué notamment à la descente parce qu'à la montée moi je suis fatigué ça me dérange pas plus que ça puisque de toute façon je pousse le vélo et trois quarts du temps mais à la descente j'aime bien être physiquement en forme parce que si je suis pas vraiment dynamique sur le vélo le vélo je subis notamment dans des passages vraiment très techniques engagés et ouais ouais donc du coup je me fais vraiment plaisir c'est un pilotage différent alors je roule forcément plus vite je pense qu'en termes de vitesse là j'ai atteint j'ai atteint une vitesse je pense que je pense que j'irai pas plus vite je sens bien que le vélo peut aller beaucoup plus vite mais moi j'irai pas plus vite parce que là j'estime que à cette vitesse là j'ai encore de la marge de sécurité et je maîtrise à peu près ce que je fais ce soit en trajectoire freinage tout ça je maîtrise ce que je fais je prends beaucoup de plaisir et je sens bien que si je veux aller plus vite déjà je m'entraîne à rouler plus vite une chose que je fais pas beaucoup et si je roule plus vite après je vais nettement moins maîtriser mais quand je dis plus vite c'est pas beaucoup plus c'est 2, 3, 5 kmh plus vite je pense que ça change toute la donne et là il y a moyen de se satelliser assez rapidement le petit caillou qu'on a pas vu hop au TB on part et puis bon forcément quand on va vite on se fait mal on se fait forcément mal du coup là j'ai pas envie de franchir le cap et de toute façon je pense que je le franchirai jamais puisque là déjà actuellement je prends beaucoup de plaisir et puis je me rends compte que même si je roule pas vite quand je roule avec mes potes bah ça va j'arrive à les suivre donc ça va il n'y a pas de soucis de ce niveau là il y a toujours la balance peu importe le choix que je fais il y a toujours la balance le pour et le contre donc là moi le pour c'est la prise de plaisir et le contre c'est la prise de risque et si la prise de risque voilà penche d'un côté par rapport à la prise de plaisir bah forcément je freine et je vais pas plus vite donc je vous prie de tout c'est la prise donc Sous-titrage ST' 501 Un petit peu quoi Donc sinon les tubes Le tube supérieur c'est du Zona Double butelle Donc je crois qu'il y a 0.9, 0.5 et 0.8 Donc là c'est une douille de 44 Classique Le tube Diagonal Donc sur le V1 j'ai mis du Zona En double butelle Mais ça oblige à mettre un renfort aussi Au niveau de la fixation et de l'amortisseur En plus il faut le braser Je me suis dit Est-ce que ça vaut vraiment le coup Donc là j'ai pris un tube En chromoire C'est du 41-30 Et donc en constant Il fait un millimètre constant J'ai pesé, je crois qu'il y a 150 grammes de différence Donc je me suis dit autant mettre ça Comme ça au moins je ne suis pas embêté Après en termes de soudure Alors moi je suis Depuis le petit vélo de montagne J'avais testé la brasure au niveau de la douille de direction Moi tous mes cadres Je les casse à ce niveau là Parce que je remets des contraintes Je suis souvent dans la pente Je fais des gros freinages Je fais beaucoup de dose Donc je fais des sauts à plat Donc voilà le vélo il prend cher Du coup Comme la brasure Monte nettement moins haut en température Donc là c'est 900 degrés Alors que le TIC c'est 1400 degrés Et la brasure c'est très long Si c'est très long Il faut monter en température C'est très très long Alors que le TIC c'est instantané Vous appuyez sur la gâchette Vous passez de la température ambiante à 1400 degrés Les résistances mécaniques D'une soudure TIC Et d'une soudure d'une brasure La brasure Enfin le métal d'apport dans la brasure Mécaniquement Sa résistance mécanique Je crois qu'il y a à peu près La moitié Je crois que c'est 450 N Je ne sais plus exactement l'unité Et le TIC Donc j'utilise des baguettes inox Je crois que c'est 750 ou 800 C'est quasiment du simple double Ce qui fait qu'en fait C'est plus plus souple Entre guillemets Ça ne bouge pas comme ça Mais en termes de résistance A la fatigue Ça tient mieux dans le temps Une brasure Notamment pour moi Parce que d'ailleurs De toute façon Je n'ai jamais cassé encore Donc là ça fait Un, deux Ça va faire plus de deux ans Ça va faire deux ans et demi Que je roule Donc avec des cadres Brasés au niveau de la douille Je n'ai pas eu de casse Alors qu'avant Ça ne m'était jamais arrivé Avant Si moi je cassais une douille Enfin je cassais Par contre tout le reste Je fais au TIC Parce que le TIC C'est quand même Beaucoup plus rapide C'est nettement plus propre Il y a nettement moins de déformation Parce que la brasure Ça chauffe moins Mais comme on chauffe Pendant trois heures Ça déforme C'est vraiment C'est vraiment embêtant C'est pour ça Que je préfère tout le reste Et puis en plus Souter une tôle de 0,5 Sur une pièce de 5 mm Par exemple Au TIC Ça va tout seul La brasure C'est plus compliqué Bon sinon C'est un vélo Qui sait Qui sait être joueur Qui sait être joueur Alors moi J'aime bien J'aime bien Comment J'aime bien rentrer dans le vélo J'aime bien le forcer J'aime bien Mettre des bons coups de rein Des bons coups de guidon Enfin C'est mon style de pilotage Et du coup Ça c'est un vélo Ça convient parfaitement J'aime bien Qu'on lui rentre dedans Quand on fait comme ça Il est quand même Super maniable Au niveau des épingles Les épingles Avec celui-ci En fait Je passe Je passe les mêmes épingles Avec le tout petit vélo Petit vélo de montagne Qui est super court Qui est beaucoup plus court Et je passe même D'autres épingles Parce qu'en fait Comme il est plus stable Ça permet de trouver D'autres trajectoires D'aller poser la roue avant Plus loin Et faire d'autres manips Et du coup C'est vraiment intéressant Du coup C'est vraiment pas un frein Le fait qu'il soit plus long Ça permet d'utiliser D'autres techniques Et ouais Ça pose pas de soucis Quoi Ils sont les achats D'autres techniques D'autres techniques sinon je me fais vraiment 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 plaisir à son guidon ça fait 11 mois que je roule avec et ouais j'arrive pas à me lancer j'ai roulé un peu tout toutes les configs donc haute montagne montagne hardec bon caillou les euro 6 du rapide du type et enduro du flowy l'épingle ultra serré de la grosse pente des sauts j'ai vraiment fait plein plein sauf de l'ADH mais bon c'est pas son cahier des charges après que je pense que de l'ADH basique sans gros sauts je pense qu'il pourrait passer après les gros sauts c'est pareil ils pourraient les faire mais ça il n'est pas fait pour et en termes de contraintes mécaniques il y en a un petit peu trop dessus donc je pense qu'à terme ça il y aurait des soucis de fiabilité après l'enduro c'est pareil l'enduro ouais l'enduro classique genre pique je connais que ça bon bah les piques voilà avec ce type de vélo ça va très bien quoi de façon les piques mais les spéciales un peu techniques genre avec XL pylône tout ça bah là il n'y a pas forcément beaucoup de vitesse bon bah c'est genre de vélo ça passe super bien quoi après sur les plus rapides bon bah c'est pareil ça passe aussi il n'y a pas de il n'y a pas de soucis quoi si tu n'y a pas de soucis quoi ouais 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 mon Sous-titrage ST' 501 Oui alors autre détail, on me demande souvent si je fabrique, si je peux fournir un cadre à la demande Donc moi si vous me commandez un cadre, vous le payez et vous attendez un cadre en retour, c'est non Par contre par le biais de l'association Les Clippins à la Monde qui a été créée suite au départ de Yann Et donc en accord avec la famille notamment les enfants Donc à l'atelier, il y a moyen, vous venez, vous apprenez à souder On parle géométrie, on parle composants et puis vous venez fabriquer votre cadre Donc je serai là en support pour vous aider, je serai là pour vous accompagner dans votre projet Par contre en aucun moment c'est moi qui ferai le cadre Moi déjà parce que ça ne m'intéresse pas Après on rentre dans le cadre d'un travail rémunéré Et puis moi je veux que ça reste une passion Moi transmettre, partager tout ce que je sais Après je ne suis pas des cadres, je n'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 6 J'ai fait 6 cadres, 2 tout suspendus et 4 semi-régistes J'ai fait quelques fourches aussi en acier comme ça Je ne m'estime pas du tout cadreur Je ne suis pas du tout cadreur Déjà parce que tout ce qui est géométrie, à travailler sur PC, je ne maîtrise pas Enfin ce n'est pas que les géométries je ne les maîtrise pas C'est que je ne maîtrise pas l'outil informatique en fait pour faire les dessins Et puis ça ne m'intéresse pas en fait, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de passer de temps Donc là il y a des personnes compétentes qui ont les compétences pour faire ça Qui sont disponibles pour faire ça Et puis en presse, je préfère aussi travailler à plusieurs Comme ça on partage des tâches Et puis on partage aussi d'autres choses On partage un projet avec une personne qui vient et tout Du coup la DRH est complètement différente Et ça pour moi ça a du sens et ça m'intéresse Mais clairement recevoir un chèque, faire un cadre et puis l'envoyer par la poste Ça ne m'intéresse pas du tout Moi travailler tout seul à l'atelier c'est juste impossible pour moi C'est d'ailleurs pour ça que j'ai contacté Tchan pour fabriquer le V2 Parce que j'en avais très envie mais j'avais pas du tout l'énergie à travailler tout seul dans l'atelier Et quand j'ai demandé à Tchan, lui il était partant, ça lui faisait plaisir Du coup on a passé une semaine top à 2 Et ça justement partager des choses Notamment en plus à l'atelier, c'est une vie simple Il y a la garrille qui est juste derrière C'est une vie à la route Le soir on mange tranquille, on se pose Enfin voilà, le temps est calme Pas à l'arrêt parce que moi c'est mon reste de vie de tous les jours Mais les gens qui sont pris dans un engrenage Vie de famille, vie de travail, les enfants, le machin à toujours courir partout Bah si vous voulez faire une petite pause dans votre vie, vous venez à l'atelier On va quand même travailler parce qu'il faudra apprendre à souder, machin à bidule, faire le cadre Il faudra quand même faire le cadre Mais c'est complètement différent, c'est un être complètement différent Voilà, on prend le temps de faire les choses, on prend le temps d'apprécier les choses Et ça n'a juste rien à voir, ça change complètement la donne Et ça, moi, ça m'intéresse et je trouve que ça a du sens Voilà, petite parenthèse Allez, ciao Allez, sur ce, je vous laisse parce que moi, il faut que j'aille rouler Les mélèzes en feu m'attendent Et ça, c'est trop beau, c'est trop beau